Depuis 2004, la dictée ELA s'invite dans les collèges et dans les lycées lyonnais. Chaque année, un auteur écrit un texte qui est lu ensuite par une personnalité. Ce matin, c'est le champion olympique Gwendal Pesra qui a fait la lecture au lycéen lyonnais Jatterlinck. Elle dit qu'elle n'avait pas encore sommeil. Un ruban rose noué autour du bras en soutien à l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies des maladies génétiques rares. Les élèves du lycée professionnel Saint-Joseph s'appliquent à suivre la dictée. Un petit regard sur la copie du voisin pour se rassurer. Un exercice parfois compliqué. L'usait ici, L-U-S-A-I-T, alors ça ne s'écrivait pas comme ça. Ça s'écrivait L-U-I-S-A-I-U-N-T. Ça va, ça allait un peu vite, il y avait des mots un peu compliqués, mais globalement ça a été. Cette fois, pas de notes, mais une action pour la bonne cause. Une fierté pour Nina qui remporte la dictée, elle n'a fait que de fautes. Ça donne plus envie de la faire et que grâce à ça, on se sent quand même plus proche et on sent qu'on aide les gens. Pour l'occasion, c'est le champion olympique de danse sur glace Gwendal Pesra qui dicte le texte. Plus à l'aise sur des patins à glace que dans une salle de classe. C'est un exercice nouveau et en même temps, en tant que papa, j'ai fait déjà des dictées pour mes filles. J'ai commencé un petit peu vite, souvent on commence un petit peu vite, donc j'ai ralenti le rythme. Après un échange avec le sportif, les élèves ont remis un chèque de 1500 euros. Somme des dons qu'ils ont récoltés pour l'association. C'est la troisième année que l'établissement organise cet événement. Chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent atteints de le codistrophie en France.